Officiellement, officieusement, on est vrai à nous suivre Semaine très chargée, semaine pleine de vidéos, analyse, décliptage de clips et aujourd'hui on va parler du clip de Aurel San, la quête chez... Yo c'est les amis, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir car de plus en plus nombreux sur la chaîne N'hésitez pas à chaque fois à donner vos avis et impressions concernant la vidéo du jour en commentaire N'hésitez pas également à me rejoindre ce maire comme ça sur Facebook Instagram, TikTok, Twitter partout, c'est le même nom Archie du Jeff Tous mes hauts seront défis tout au long de la vidéo vous pouvez toujours voir et les liens seront aussi en description pour aller voir aussi mes comptes sociaux personnels et les comptes sociaux de la chaîne également Sur ce, asseyez-vous correctement parce qu'aujourd'hui on va parler de Aurel San et un clip que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que moi je suis quelqu'un qui a grandi vraiment sur Youtube Bon, grandi c'est un peu trop dit mais j'ai évolué vraiment sur Youtube et ça m'a rappelé vraiment quelque chose que j'ai fait depuis longtemps sur Youtube Pour ce clip, la quête de Aurel San pour ceux qui sont habitués un peu aux Youtubers français que ce soit Cyprien, Norman, Squeezie et autres ils vont reconnaître un peu le style de vidéo c'est quasiment des Draw My Life j'écoute brièvement Draw My Life c'est une vidéo dans laquelle on a une vidéo en plongée qui montre un peu une feuille de papier sur laquelle on dessine pour raconter son histoire Draw My Life c'est-à-dire dessine ma vie et lui au lieu de dessiner, il savait qu'est-ce qu'il a fait il a fait plus une illustration avec des pattes à modélir et on voit du début jusqu'à la fin des personnages des personnages en pattes à modélés qui sont manipulés au fur et à mesure Déjà concernant la conception de cette vidéo, j'ai deux hypothèses le making of n'est pas encore sorti sur ce que je tourne cette vidéo donc soit ils ont fait du stop motion c'est-à-dire qu'ils ont fait bouger les éléments image par image soit ils ont fait tout simplement de la modélisation 3D et ils ont fait, ils ont inséré ça en post-production en image de ces thèses ou tout simplement ils ont fait un mash-up des deux c'est-à-dire qu'ils ont fait un peu de stop motion et pour avoir plus de fluidité ils ont ajouté des éléments en post-production en 3D autre mais peu importe la méthode qui a été choisie pour faire ce clip ça paraît simple à dire mais très compliqué à réaliser il y a des moments où on voit un peu Aurel Sam se déplacer dans la scène avec la caméra et tout voir changer les décors d'un endroit à l'autre juste pour montrer un peu qu'ils ont fait tout ça dans une pièce dans une même pièce et je pense que cela Aurel Sam l'a pris un peu de ses habitudes qu'il a eu à côtoyer les youtubeurs et tout ça parce que même l'endroit où il tourne ça ressemble assez à les setups de youtubeurs tels que McFly et Carlito et autres et ça ressemble assez à les setups de youtubeurs on voit un peu la table les projos et autres qui sont en train d'éclairer la table et tout ça même la scène de fin avec lui en train de pouvoir essayer les mécanismes et tester les différentes scènes et tout ça il a fait un truc assez proche de youtube et même la miniature fait penser une vidéo youtube et donc dès qu'il a voulu raconter sa vie parce que c'est ça de façon claire il a raconté sa vie dans cette chanson là de ce qu'il soit plus petit jusqu'à ce qu'il atteigne là il fallait qu'il fasse un style de vidéo qu'il puisse parler à tous ceux qui vont venir voir le clip et sûrement la télé ça va faire assez bizarre ça va faire too much mais pour youtube c'est assez bien adapté c'est assez bien conçu on va dire même que c'est limite un clip conçu pour youtube et pour des gens qui ont l'habitude de consommer des vidéos sur youtube parce que quelqu'un qui tombe sur une vidéo comme ça c'est comme regarder un Draw My Life mais seulement avec une musique qui accompagne et qui raconte au lieu de quelqu'un qui fait un monologue ou qui parle simplement après avoir regardé la vidéo si vous voulez taper sur youtube Draw My Life mettez le nom d'un youtubeur que vous connaissez bien, vous aimez bien vous allez voir plein de vidéos de ce genre avec des dessins qui sont réalisés et ces dessins là c'est toujours des dessins faits à la main il y a un peu de stop motion on va le dire c'est un peu de stop motion mais c'est toujours complété par des images ou des éléments en post-production pour avoir beaucoup plus de fluidité dans ce morceau là Oren ça veut juste montrer qu'il est un adolescent comme tout autre il a franchi plusieurs étapes pour pouvoir arriver là où il est et comme le titre vous n'avez pas dit le référent le dit le plus important ce n'est pas l'arrivée mais c'est la quête pourquoi ? parce que quand tu as une quête c'est comme si tu as un objectif à atteindre un but à pouvoir à accomplir un but à pouvoir réaliser et à chaque fois les morceaux d'Oren ça sont comme un peu des morceaux de motivation et de coche de motivation de sensibilisation pour pouvoir aider un peu à pouvoir aller de l'avant c'est vrai que tu veux te dire que je prends un exemple assez bête le fait que tu veux arriver à une destination précise tu veux arriver à pouvoir avoir ton bac mais ça c'est là où tu veux arriver mais la quête c'est ce qui va te permettre de pouvoir arriver à ce que là bref je ne suis pas coach de motivation pour pouvoir expliquer en détail tous ces petits contours et tout mais juste pour vous dire que simplement déjà on a déjà des paroles assez bien écrites assez travaillées et un clip pareil qui accompagne donne envie de regarder parce qu'avec ce clip là il va s'attirer forcément les viewers qui sont des enfants parce que c'est comme il y a un dessin animé qu'il regarde et ensuite s'attirer ses abonnés pour ne pas dire ses propres fans à lui donc il va déjà rassembler toutes ces communautés là qui vont déjà comprendre directement ce message là et qui vont rester accrochés à cela au moins j'ai tourné la vidéo en 4 jours il y avait déjà 2 millions de vues pourquoi je remette je viens toujours au paradoxe de nombre de vues et durée parce que très souvent lorsqu'on a des clips assez bien travaillés assez scénarisés on a forcément beaucoup de vues parce que les gens vont regarder plusieurs fois pour pouvoir voir ce qui est intéressant et j'adresse un peu aux jeunes rappeurs et autres qui suivent la chaîne parce qu'il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui me contactent sur Instagram sur Whatsapp et tout ça voient de suite avec moi et au fait souvent c'est pour dire quoi tu peux avoir un bon son mais ton clip ne va pas faire forcément beaucoup de vues tout simplement parce que ton clip n'est pas intéressant à regarder prenez des clips de Orel Sade de Stromaillet de même de Lefa Lefa ne fait pas des millions de vues mais il fait facilement beaucoup de centaines de millions de vues parce que ces clips sont scénarisés sont assez intéressants à regarder quand tu as un clip scénarisé intéressant à regarder les gens forcément s'attirent à ton clip pas besoin de spammer en description ou sur Whatsapp ou sur les réseaux sociaux de tes amis qui vont faire des views ou mettre des photos qui vont générer beaucoup de vues ton clip intéressant forcément ça va générer beaucoup de vues c'est un peu la base et avec Orel Sade on voit qu'il y a eu forcément des heures voire des jours pour pouvoir regarder ce clip là mais au final on a un clip simple dans la finalité un clip simple et intéressant il nous raconte ça du début avec des pâtes à modeler sur des bureaux avec un peu forcement d'aide à l'ordinateur et tout ça mais un truc simple travaillé qui nous met à l'aise et l'avantage lorsque c'est tournant au studio c'est que peu importe le nombre d'orgue de travail qu'il a fallu on ne le sent pas parce que l'éclairage est géré par la pièce dans la salle donc on ne pourra pas dire qu'il a fait 2 jours 3 jours on va sentir le décalage d'heures et autres à part son visage on va sentir des clés un peu fatigué mais vu qu'il y a beaucoup de scènes entrecoupées on peut forcément re-maquiller et tout ça moi j'ai beaucoup apprécié je découvrais ce clip là un peu comme un trou ma life j'ai beaucoup adoré le concept et ça me fait plaisir de voir encore d'autres clips de ce genre il y a beaucoup d'autres clips qui ont déjà été réagés comme ça mais dans la musique francophone c'est assez rare donc ça demande beaucoup de travail beaucoup de matos et tout ça et souvent quand c'est fait c'est mal fait problème de fluidité réutilisation des rushs ou mouvement pas assez réaliste bref il y a beaucoup de déconvénients et tout donc souvent c'est fait par des dessins et tout ça mais là Orelsan a réussi ce pari là en réalisant un truc assez extraordinaire et assez bon n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire allez-vous regarder le clip et donner vos avis et impressions et n'hésitez pas aussi à lâcher les marques sur les poux bleus en commentaire sur ce on se rejette pour une toute prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501